bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est la fête la fête du pack lilith a vraiment vraiment besoin d'argent on sent là que c'est noël qui approche et il faut vraiment avoir nos primes de noël pour pouvoir acheter des beaux cadeaux à ses enfants car le nouveau pack black friday est disponible à présent donc je crois qu'il arrive avec deux ou trois jours d'avance par rapport à l'année dernière que je vous dise pas de bêtises on est jeudi non il arrive avec une journée d'avance il était pop le vendredi de l'année dernière donc on a ce nouveau pack donc on a le pack déjà de la finale de la ligue et des gagnants les ov et levis 136 on a le pack solde black friday on a le pack le puissant démon on a sens giving on a la danseuse intrigante et heureusement on a récompense de recharge alors la danseuse intrigante déjà diao shan avec son fouet saucisse je vous invite bien évidemment à ne pas l'acheter car de toute façon si vous faites juste les events vous l'aurez gratuitement et vous pouvez la monter avec des sculptures classiques les sculptures en argent générique donc vous prenez pas la tête et gardez votre argent pas besoin de mettre 5 euros là dedans le pack le puissant démon alors pour le but j'essaye d'avoir un maximum de rapport pour le moment j'en ai mais c'est pas suffisant c'est passé parlant pour dire si c'est un commandant vraiment de haut niveau je vous invite moi au cas où à quand même le prendre au moins une fois pour le débloquer ce qui vous évitera de ne pas la voir ou d'attendre un roi des cartes qu'ils sortent dedans si un jour il est dans le roi des cartes au cas où moi j'ai apprécié avoir toujours tous les commandants et en plus ça vous permettra de débloquer le pack écrivain de l'histoire comme je vous en ai parlé notamment dans la vidéo de lundi donc vraiment je vous invite à le débloquer au moins une fois par la suite on va attendre les rapports voir ce qu'il vaut mais je trouve que le pack est tout de même un peu cher et entre ové le pack ové et le pack sens giving je vous avais dit que ma préférence moi aller au pack sens giving après au niveau des accélérateurs bruts vaut mieux avoir l'ové mais pour déjà pour ce qui est maïs clé en or moi je préfère prendre ce pack là au départ pour les premiers niveaux mais maintenant qu'il y a le pack black friday on peut se reposer la question quel est à présent le meilleur pack à acheter est-ce toujours selon moi le pack sens giving qui est très intéressant si vous n'avez pas fini encore une fois d'avoir tous les maïs pour la file à 7000 gem ou est ce plus intéressant d'acheter le pack black friday c'est simple ce pack black friday il est censé être à 880% de gains il suffit de regarder on a un coffre avec un plan juste un fragment de plan d'une arme épique il en faut 30 je vous le rappelle pour faire l'arme 10 coffres de matériaux quand on compare au pack qu'on a déjà accès pour le hand game qui est le pack en tenue tout simplement ce pack en tenue il est déjà au même prix beaucoup plus intéressant puisque on a certes pas le coffre avec un fragment de plan mais on a 30 items pour le même prix à 5,49 euros on a 30 items de niveau 1 c'est déjà immédiatement plus intéressant pour craft pour les hand players donc de mon point de vue ce pack black friday c'est vraiment une carotte et on surveillera les autres packs qui vont venir s'ils sont plus intéressants ou pas car dès lundi normalement on devrait avoir le pack du cyber monday peut-être ils vont-ils nous mettre le dimanche mais en tout cas ce pack black friday moi je ne vous conseille pas d'investir dessus il y a tous les autres packs il y a des packs bien plus intéressants que celui-là celui-là me paraît être une carotte vraiment énorme pour les hand players le hand game puisqu'en fait il n'est pas du tout intéressant par rapport au pack en tenue qu'on a déjà soyez vigilants ne claquez pas tout votre cache disponible pour rock en cette période là soyez vigilants puisque avec l'ouverture du kvk on va avoir des nouveaux packs notamment des alors c'est pas des nouveaux lots de valeur si on a un nouveau lot de valeur avec des cristaux on en reparlera à ce moment là mais c'est vraiment un pack si vous pouvez vous le permettre il faudra le prendre pareil en dépôt d'approvisionnement on aura un nouveau pack qui est un must up si encore une fois vous pouvez vous permettre on en reparlera quand ça va pop pour le moment c'est pas encore pop donc sur le kvk le timer le premier timer vient de se terminer on avait un timer de trois jours maintenant on passe à un timer de quatre jours je vous en avais déjà parlé lors de la présentation de ce kvk hymne héroïque on a pendant deux semaines des timers de timer de timer de timer c'est l'event des timers c'est un nouveau concept inventé par lily donc on a de la chance par rapport aux serveurs les premiers qui ont eu l'hymne héroïque les 19 premiers on a des events en même temps mais eux ils n'avaient que ça à faire juste attendre et aucun event donc c'était un petit peu la mort pour eux et on le voit donc on a fini les inscriptions avec ce premier timer qui est terminé et on a 286 royaux c'est tout bonnement énorme on va se retrouver je pense avec environ 25 kvk on va voir exactement mais en tout cas c'est énorme le nombre de royaumes inscrits et j'aime bien ce compteur là ça c'est une bonne chose fait par Lilith puisque je me suis souvent demandé combien de kvk combien de royaumes déclenche en même temps le kvk et là on voit bien 286 c'est vraiment énorme et je suis impatient de voir comment la répartition va être faite je pense qu'on sera on devrait être une dizaine peut-être plus j'espère si on pouvait 12 ou 15 par kvk ça serait tout bonnement énorme mais quand on voit que les serveurs rien que pour la finale de la ligue on crash deux fois on se dit bien enfin c'est les clients qu'on crash les clients des joueurs mais pas les serveurs quand on voit que ça crashait et que ça laguait je me demande bien comment ça va être si on est autant de royaumes surtout des royaumes impérium et ça va il y a vraiment beaucoup de joueurs sur le royaume impérium donc ça va être vraiment quelque chose à surveiller les lags et pourquoi je vous parle de royaume impérium car le matchmaking est terminé on a demandé au support VIP quand était fini le matchmaking le calcul du matchmaking et regarder leur réponse à ce stade là voilà on ne peut plus bouger son matchmaking c'était sur le timer d'avant donc on ne peut plus migrer sur un royaume dont le kvk va commencer puisque le calcul des niveaux est en cours comme c'est écrit là si on regarde si vous regardez il y a écrit je vous dise pas de bêtises recherche de match donc à ce niveau là déjà il calcule le matchmaking de tout le monde pour faire les teams et les royaumes donc c'est trop tard vous pouvez plus migrer sur les 286 royaumes qui vont rentrer en kvk et en plus ça ne sert plus à rien de blinder vos hôpitaux nous c'est ce qu'on a fait on a blindé notre hôpital et on a réussi à rester hop là on y va on a réussi à sortir sur le 1256 de notre statut impérium tout le monde ou presque a joué le jeu le 1254 est sorti brièvement avant-hier du statut impérium aussi mais ils le sont redevenu ils ont peut-être eu des migrants qui sont arrivés en force nous on a réussi à se maintenir en dehors maintenant ça va être bien on va tout simplement pouvoir soigner nos hôpitaux et cette stratégie que beaucoup de royaumes font nous on l'a appliqué à cette saison là on va voir si ça aura une incidence sur notre matchmaking et sur les adversaires qu'on va avoir contre nous et surtout sur les alliés qu'on va nous mettre en royaume si on aura des alliés très bas pour compenser le fait qu'on ait un serveur impérium ou presque impérium ou des alliés plutôt haut en puissance puisqu'on a réussi à baisser notre niveau toute la stratégie étant résident là dessus tout le monde le fait et je pense qu'à l'avenir ça sera quelque chose qui va être patché par Lilith le fait de diminuer son matchmaking en remplissant son hôpital c'est assez simple pour eux il suffit qu'ils prennent dans le calcul du matchmaking tout ce qu'on a dans les hôpitaux sur le top 300 et que la puissance ne fluctue plus sur ce top 300 là et ça serait plié ils auraient patché ça très très rapidement au niveau des events actuellement alors on en a plein on en a parlé hier et il n'y en a pas de nouveau qui a pop vous le savez on n'a rien qui est annoncé en plus au calendrier à part la course contre le temps qui était déjà là alors je vous l'ai dit hein Stephen il est énorme course contre le temps je vous donnerai quelques tips lorsque je le ferai dès demain ou courant week-end d'ailleurs on pourra en parler si je vous fais un live ce qui est probable je vais sûrement vous faire un live samedi ou dimanche on pourra parler de cet event durant le live je pourrais vous donner quelques petits conseils sur cet event que personnellement j'adore et au niveau des autres events on n'a rien qu'à pop de plus la roue de la chance c'est le dernier jour donc n'oubliez pas aller faire vos 10 tours alors on va voir si j'ai toujours une chance légendaire le tour à 50% oui de la nourriture ultra utile comme vous le savez j'arrive au milliard et demi ça va vraiment être utile d'avoir 2 millions de plus et je vais faire mes 5 tours avec mes 3600 gemmes on va voir ce qu'il va me donner de la pierre vraiment super utile aussi il va me donner quoi d'autre de l'or alors l'or c'est utile mais bon ça fait cher l'or une sculpture en or à 3600 une sculpture deux sculptures en or oh voilà quel miracle et voilà deux sculptures pour 3600 ça fait très cher ça fait 1800 la sculpture c'est cher payé quand même au magasin VIP elles sont qu'il y a 2000 donc heureusement j'ai en plus les 10 têtes donc grosso modo les 5 têtes pardon là heureusement je rentre dans mes frais j'aurais eu un total de 8 sculptures pour 7000 gemmes un petit peu moins de 1000 c'est le ratio pour beaucoup sauf si vous avez de la chance on est sur ce ratio là maintenant j'ai vraiment l'impression et je ne suis pas le seul certains ont fait des stats que j'ai vu que ça a été patché et que les roues donnent vraiment beaucoup moins de récompense donc à part ça rien d'autre actuellement n'oubliez pas faites bien toutes les quêtes pour avoir diao shan gratuit dans la danse de l'amitié il vous suffit d'attendre 7 jours pour que ça soit fini vous voyez moi il me reste que 2000 minutes à claquer j'en ai 510 donc je vais les débloquer sans problème et 7 jours consécutifs et j'aurai enfin diao shan et je vais pouvoir l'expertiser avec des sculptures génériques à présent les amis on va faire une nouvelle chronique de quelques kvk on va repasser brièvement d'ailleurs sur nos fils rouges je vous le rappelle nos fils rouges c'est le serveur 52 qui est tout bonnement énormissime le serveur 52 pour le moment il n'y a rien qui a bougé 1411 1412 1415 16 38 39 42 46 c'est celui de legendroni et de flèche notamment sur le 1415 et celui du 411 il est là le 411k on y retournera mais sur une autre vidéo puisque là les terres du roi n'ont pas encore ouvert je vous ai prédit la victoire du 411 qui est en alliance avec le 415 face au 412 on a aussi le kvk 98 qui est notre ancien fil rouge puisqu'il arrive à sa fin on y jette un oeil rapidement regardez là les terres du roi ont ouvert hier en toute fin de journée donc il me semble ça ouvert vers 20h mais la partie était déjà pliée j'ai prédit au placement du terrain que les les la zigourate allait être au rouge donc là on le voit c'est soit au rouge soit au rose c'est ceux qui sont le plus avancés mais je pense que c'est le rouge qui fait la plus grosse démonstration de force j'hésitais avec le rose j'ai parié sur le rouge mais peut-être ça sera le rose parce que quand on regarde les dernières avancées le rose est le plus étendu donc c'est l'un ou l'autre à mon avis qui va avoir le max de reward je me demande bien comment ils l'ont réparti à mon avis si vous êtes sur l'un de ces serveurs certains d'entre vous le sont dites moi je pense que quand vous le voyez le placement ça a été décidé quand il y a deux grosses alliances un va avoir la récompense de première prise l'autre va avoir la récompense de la chronique on va voir c'est assez classique donc là dessus on a fini avec ce gros kvk et dans ce client pop dont on a parlé aussi dans le live et dans les lives de ce week-end c'est le serveur 105 qui est avec le 39, 41, 44, 46, 51, 55, 60, 77 le 60 c'est vraiment des ouf j'ai vu les achats sur ce serveur là les mecs ils sont ouf de chez ouf il y a de la méga méga baleine donc on le voit les forteresses croisées ça avance on est sur les premiers jours les forteresses croisées ont été prises bien évidemment par tous ces méga royaumes c'est le plus gros des kvk qui vient de pop en série 105 donc on le voit ils ont tous pris leur forteresse croisée il y en a qui ont déjà fini alors regardez ils ont déjà fini ça c'est assez ouf là là le serveur ils sont chauds de ouf est-ce qu'ils ont fini non ils n'ont pas fini la couleur ils ont tous pris la même couleur ok j'ai eu peur je me suis dit mais comment ils font pour avoir déjà fini tous les events non c'était juste ils ont choisi la même couleur pour toutes leurs alliances et tous l'ont bien évidemment pris donc on va attendre impatiemment l'ouverture de ces portes et on va continuer donc les chroniques à aller voir puisqu'il n'y a pas que le 105 il y a ceux aussi qui suivent qui ont ouvert avec le 106 notamment qui est aussi un serveur très intéressant grosse communauté fr sur le 106 donc il est vous le voyez ces trois jours c'est pareil donc ça va commencer à avoir de l'action autour des 6 8 jours donc 1833 34 35 ça suit ils se connaissent tous 38 donc ça c'est que des KVK qui sont déjà en que des royaumes qui se sont rencontrés dans KVK numéro 1 43 66 74 67 le gros avantage du bloc 33 34 35 38 c'est qu'ils se connaissent et peut-être ils ont pu faire une alliance dès le départ donc à ce stade là on va pas voir les alliances mais si vous êtes sur ces KVK là n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me dire sur discord la map ou la répartition des équipes d'ailleurs j'ai un petit timer à 3 minutes alors pour pas qu'ils me coupent et qu'ils m'obligent on va aller le faire tout de suite et on va essayer de pas se tromper et que ça ne bouge pas là si le truc qui ressemble à un écran gaufré hop la petite boule et la poire et c'est plié ça n'a pas bugué magnifique et on se met comme d'hab en haut à droite donc on le voit au niveau c'est bien que les forteresses croisées ont été prises on peut aller voir les grosses alliances alors faut pas que je me trompe d'icône on le voit une alliance à 5 milliards d'eux sur le royaume en haut à droite qui est le 76 c'est pas le plus puissant bien évidemment et ça change des alliances qu'on avait à 12 milliards d'autre côté 6 milliards et demi là on commence déjà à être plus sérieux c'est leur deuxième KVK je vous le rappelle on a une troisième alliance sur le 838 7 milliards 7 le 838 très très solide je pense que c'est l'un des plus gros prétendants à remporter ce KVK je ne sais pas qui il est en équipe 7 milliards 5 donc déjà si les deux là sont ensemble sur le côté là le troisième s'il n'est pas avec eux à mon avis il va bien manger ses dents le placement est très important vous allez vite comprendre pourquoi 6 milliards sur le dernier sur le dernier de la série en bas celui là au niveau juste au dessus j'espère aussi qu'il va être en allié avec eux parce que sinon il va manger l'833 6 milliards 100 donc on est bien en bas à droite sur le serveur le plus puissant sur l'alliance principale qui a pris et sur ce coin là le 166 8 milliards 7 donc le 66 et bien le serveur le plus puissant c'est pas en bas à droite c'est en bas à gauche et le placement là va être très intéressant puisqu'on se retrouve avec les deux plus gros serveurs s'ils ne sont pas alliés qui sont opposés on a tous les serveurs qui tournent autour des 6 milliards sauf deux qui sont à plus de 7 et 8 milliards qui sont en Benguela bien évidemment et en bas à droite alors en Tahiti donc ça va être intéressant s'ils ne sont pas ensemble de voir quand ils vont se rencontrer sur les zones intermédiaires telles que Macha ou Kalsha voir comment ça va se passer parce que la victoire il est probable qu'elle se joue entre les deux pourquoi je vous dis que le placement il a vraiment une importance alors à ce stade là ne connaissant pas les équipes on ne le sait pas mais si donc mais Skavika on va quand même le suivre aussi parce qu'il est quand même intéressant si vous cherchez des serveurs avec une bonne communauté FR là vous allez pouvoir voir ce qui va se passer sur cela mais il y en a aussi sur le 105 donc je vous remonte le 105 et je vais vous expliquer pourquoi le placement il est ultra intéressant je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais ça peut faire beaucoup hop là si on retourne sur c'est dans le live que je vous en ai parlé d'ailleurs si on retourne sur le 105 vous le voyez ce serveur là le on est bien sur le 105 donc je vais me mettre en bas à droite plutôt ce serveur là qui est en Tahiti qui est le 60 le 1860 il est contre le 55 qui est là et le 39 qui est là donc en quoi c'est stratégique pour lui d'être là et que c'est une mauvaise position il va avoir deux adversaires sur le dos sachant que c'est l'un des serveurs les plus puissants de ce méga KVK c'est pareil de l'autre côté celui qui est dans le coin là il est tout seul face aux deux autres donc avantage à ces teams là qui vont pouvoir potentiellement bloquer deux royaumes et donc au final faire un 4 contre 2 au nord et en terre intermédiaire s'ils arrivent à les bloquer et à les maintenir bloqués donc le positionnement malgré la force peut vraiment faire la différence surtout sur un KVK saison 2 sur un KVK saison 1 c'est moins probable puisque vous vous retrouvez avec des serveurs qui peuvent être beaucoup plus faibles que vous sur un KVK saison 2 comme celui là les niveaux sont censés être équivalents sauf si la technique du remplissage d'hôpital a été faite ce qui est peut-être le cas je ne sais pas ce qui est sûr c'est que le 1860, 77, 39, 46 l'ont fait parce que c'est des joueurs expérimentés c'est beaucoup de migrants sur les serveurs comme le 106 il y a moins de joueurs expérimentés même s'ils commencent à avoir une bonne expérience de jeu et qu'ils ont eu des migrants donc là peut-être ça aura moins d'incidence mais on va bien le voir en tout cas je ne connais pas les équipes à ce stade là on va le découvrir ce KVK là il faut le suivre ça ne sera pas notre fil rouge mais on repassera dessus pour voir un petit peu quels vont être les mouvements et à mon avis il va aussi être très intéressant de toute façon si on regarde sur tous les nouveaux KVK alors ce qu'on en a compopé au dessus de 500 je ne crois pas on est toujours en 500 à 102 d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on est monté à 500 mais toute cette série là les 106, 107 ça va jusqu'au 110 si je ne dis pas de bêtises donc de 105 à 110 c'est des serveurs qui sont en KVK numéro 2 et tous ou presque sont des serveurs qui ont eu quand même des bons flots de migrants et de migration donc au fil des jours on va tous aller les voir voir comment ces joueurs qui sont expérimentés qui sont mélangés à des joueurs qui sont plus jeunes qui ont moins d'expérience comment ça évolue et évidemment le 105 sera notre fil rouge et le plus intéressant tout comme le 52 qu'on continuera de suivre mais les autres aussi le 109, le 108, le 107 on va s'y pencher parce qu'à mon avis il y a vraiment du lourd à venir et du lourd à voir on retourne sur le 12-56 les amis on aura la fin du timer et donc les premières équipes qui vont se dessiner pour le PreKVK dans quelques jours on va savoir combien on est finalement sur ce PreKVK on va avoir aussi dès la semaine prochaine normalement si je ne me trompe pas ça sera dès la semaine prochaine la grande finale qui va voir s'affronter les OV contre les V636 en 3 matchs évidemment j'essaierai de vous faire des lives pour vous commenter ces matchs vous commentez avec vous, venez dans les questions vous pourrez bien sûr interagir avec moi lors de ces lives et on fera aussi les pronostics pour voir si on peut se blinder et je me demande ce qu'ils vont faire si ils vont faire un système de auric sur un nouveau store ou si ça va être le même store et les mêmes pièces ça serait dommage j'espère bien évidemment qu'on aura un nouveau store avec la nouvelle possibilité d'avoir des items des sculptures en or notamment mais ça serait une grosse preuve de générosité de l'élite et en ce moment ils sont plus à essayer de rentrer du cashflow qu'à nous donner des items gracieusement voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne on est bientôt 7000 je vous en remercie vraiment énormément les amis et surtout ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus